C'est vous qui est là ? Oui, alors bonjour à tous, je vous présente Christian Hugonnet, qui est, voilà, moi je suis avec lui, enfin grâce à lui, je suis parrain de l'ONG, la Semaine du Son, avec l'UNESCO et tout ça, et donc tu vas nous en dire un peu plus. On l'a déjà fait une fois, mais c'est bien de rappeler les bonnes choses. Voilà, donc la Semaine du Son qui est un organisme important, une association importante, nationale et internationale maintenant, tu sais bien, tu en es le parrain, tu étais le parrain il y a deux ans de cela, c'est devenu maintenant une ONG, donc c'est important de le dire, et on se bat aujourd'hui sur plein de secteurs, l'environnement sonore, des villes, on se bat sur la santé auditive, on se bat notamment sur le rapport image et son, on sait que le son est un créateur d'images et pas l'inverse, on se bat sur tout ce qui touche à la musique, parce qu'on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de musiciens qui s'expriment aujourd'hui sur cette planète, et en France en particulier, on a 1% de Français qui jouent dans un instrument de musique. Oui, c'est de moins en moins, c'est dommage. C'est catastrophique, alors qu'en Angleterre, aux Etats-Unis, c'est 30%, quoi. Et on se bat en particulier sur tout ce qui touche à la qualité du son enregistré. Et de ce point de vue-là, tu nous as beaucoup aidés, parce qu'on a mis en évidence ce qu'on appelle les sons compressés. Alors ça, c'est incroyable. Tu as fait des expériences avec des hamsters, pauvres bêtes, mais enfin... Tu l'auras fait écouter des musiques très compressées, des sons très compressés. Absolument, on a fait écouter une musique enregistrée, je ne dis pas laquelle, et très compressée. Ce que j'aime bien raconter, le son, vous avez vu, ça fait des espèces d'ondes comme ça devant. Et donc la compression, il y a la compression horizontale et verticale. Alors, horizontale, c'est le nombre de données, c'est ce qu'on appelait le MP3 et tout ça. C'est-à-dire qu'on a des données de son comme ça, naturelles, et en fait, on coupe dedans, on retire des informations. Donc là, on appauvrit la qualité du son. Il y a cette compression déjà qui est horizontale. Mais ensuite, il y a la compression verticale, où il y a ces ondes comme ça, et on les prend, on les écrase, on en fait une galette. Et ensuite, toute la galette, flaff, on la remonte en haut très forte. Donc, pour donner un son qui impacte, qui attaque, qui agresse, pour être au-dessus des autres, en fait. C'est pour pousser les autres du coude, sauf que ce son-là, il a montré avec les pauvres hamsters, il n'y a plus de micro-silence dans le son, dans la musique, dans le son. Et en fait, il a montré avec ses hamsters et tout ça, que ça détruit les cellules auditives de manière, en plus, irréversible. Et le pire là-dedans, c'est les pubs à la radio, les pubs à la télé. Ça, c'est le truc les plus compressé. Mais donc, il se bat avec le gouvernement, des instances vraiment sérieuses. C'est pour la santé publique, quoi. Et puis aussi pour la culture, parce que finalement, dans l'enregistrement, il ne se reconnaît plus, quoi. Je veux dire, quand il est hyper-compressé, il ne joue plus. Il n'y a plus de micro-silence, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de niveau fort, il n'y a plus de niveau faible. Tout est complètement sur un nuage, un espèce de Sirius, tu vois, à la place d'un cumulonabus, tu vois. C'est complètement, ouais. Une crêpe, ouais, une crêpe. Et du coup, on a démontré que ça posait des problèmes d'audition et que tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Téléchargement, les albums, mais beaucoup, effectivement, de situations radio, télévision, etc. Donc, on va, là, lancer un label qui va être, ça y est, on est arrivé à trouver le pourquoi, le comment. C'est un peu le bio de la musique, finalement. Voilà, absolument. Quelque chose qui n'endommage pas notre organisme quand on le consomme. Voilà. C'est pas mal, quand même. Quand on verra ce label sur l'album, on dira, on peut y aller, on peut l'écouter sans problème, quoi. Et donc, ça va être lancé au mois de janvier pour le midem du mois de janvier qui va se passer à Cannes. Donc, on va lancer ça officiellement, donc, au mois de janvier 2025, là, du coup. Et je pense que tu seras avec nous aussi. J'espère être là. Je pense être là, oui. Donc, ça, c'est un point complètement essentiel de notre action. Et on est même en train de l'imaginer également en situation de visioconférence, parce qu'on s'aperçoit également que la visioconférence, les gens qui sont chez eux, effectivement, tranquilles, qui pensent, effectivement, être à l'abri de la compression quand ils sont en visioconférence, c'est-à-dire quand ils sont en télétravail, ils sont, eux aussi, agressés par un son qui est souvent très, très compressé aussi. D'où une fatigue importante. Et on va peut-être démontrer, effectivement, qu'il peut y avoir aussi des problèmes de santé auditive à travers, justement, ce type de communication. Il faut qu'on continue à converser comme on le fait aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important. Et voilà. Donc, tout ça fait qu'on avance beaucoup. Et on a aussi, cette année, un IHU, donc, Institut Hospitalio Universitaire, qui est en train de se mettre en place. L'équivalent du 15-20, ça serait... Qui c'est un peu l'équivalent du 15-20 pour les yeux, en fait. Pour les oreilles. Et qu'on a les oreilles. Et là, ce serait... Bon, on aimerait que tu sois avec nous aussi sur ce projet. Ça a été inauguré, ça a été lancé en avril 2024, c'est récent. Donc, c'est une première qu'on puisse s'intéresser, qu'on puisse imaginer, en tout cas, imaginer demain, en tout cas, des solutions réparatrices, du coup. Parce que, justement, on n'était pas dans le réparateur quand on était dans l'audition. On était surtout dans l'observation. et on essayait de parer le problème, parer au problème, mais on n'était pas dans la solution réparatrice. Là, on est en train d'imaginer des molécules qui vont permettre, effectivement, demain, de pouvoir soigner complètement, en fait, les problèmes de l'éficience. On va trouver un peu l'éficience, oui. Et ça, c'est un problème tout à fait essentiel. Donc, voilà. Donc, ça va être lancé, là, c'était... Mais par contre, pour le professeur Tournesol, qui est sourd dans Tintin, là, on ne peut rien faire. Ah si, à un moment, il a un appareil, ça marche. Oui, c'est vrai. C'est une petite aparté. Si, parce que c'est important ce que tu dis là, parce que la surdité, en fait, elle peut être génétique aussi. Donc, on peut aussi arriver à programmer le fait que des enfants puissent naître sourds et pas sourds, justement. Autrement dit, faire sauter la surdité à la naissance. D'accord, ça, c'est hyper important. Mais même aussi pour un plus grand nombre, heureusement, de gens qui perdent un peu d'audition avec l'âge, peut-être des manières de rattraper un peu ça. Absolument. Et on a une société, une industrie qui marche très, très bien, qui s'appelle Sensorion, qui est extrêmement active française, qui se bat justement pour développer ces molécules, notamment une molécule qui seraient administrées après un traumatisme sonore. Tu vois, tu entends un son très, très fort et tac, tu mets ta molécule et ça te permet effectivement d'éviter d'avoir une absence. Ça peut arriver pour beaucoup de musiciens, ça. Ou accidentellement, tu vois, ou simplement par fatigue, quoi. Donc voilà, voilà des secteurs qui se développent beaucoup et on a besoin évidemment de votre aide. Nous, la semaine du son, ben venez au mois de janvier, car la semaine du son, et tu seras avec nous, je crois. Tu me disais évidemment que éventuellement, des dons seraient les bienvenus. On sait qu'aujourd'hui, plus personne n'a de sous. Ben allez, c'est la semaine du son. Déjà, vous saurez effectivement comment ça se passe au niveau de notre action. Nous sommes tous bénévoles, c'est une ONG, donc on veut développer cette prise de conscience du son. Est-ce que tout le monde s'entend bien dans ton ONG ? Oui, chez nous, oui. Mais le problème, c'est que précisément, les gens ne se parlent plus maintenant. Les zingues, on est sur un zingue, et tu vois, tout à l'heure, j'étais dans un café, les gens ne sont plus à se parler, tu vois. On ne discute plus au zingue. On est chacun sur son truc, tu vois. Chacun sur le téléphone, oui, c'est sûr. Et on ne se parle plus. Donc, on n'a plus d'échange et on ne sait plus vraiment si l'autre pense différemment ou comme vous. Et ça, c'est un problème sonore, précisément, de relation à l'autre. Et on est dans un monde où plus personne ne se parle et un monde où plus personne ne se parle, c'est une cata, quoi. On va au mur, quoi, je veux dire. Politiquement aussi, d'ailleurs. C'est vrai. D'ailleurs, cette année, ça va être le thème son et politique. Donc, ça va être le... On va mettre l'accent là-dessus. Ben l'enchaînement. C'est du beau qu'il y ait une prise de conscience. Et on a même... On va faire venir des magistrats également de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, du Palais de justice. Donc, on veut véritablement mettre en vidence le fait que le sonore, ce n'est pas un truc comme ça, banal. C'est un truc qui est de construction de notre société. Et on doit effectivement... Oui, on parlait aussi... Il y a quelque chose de très frappant, c'est la pollution sonore. Ça occasionne vraiment un stress, une fatigue sur l'organisme qui est incroyable. Et on se rend compte qu'en fait, quand on fait la carte du prix au mètre carré à Paris, en région parisienne, bien souvent, ça correspond exactement aux endroits plus ou moins calmes. C'est-à-dire, quand vous avez un endroit calme, ça coûte plus cher, etc. Et donc, tu te bats aussi un petit peu pour rendre moins bruyantes les villes. Oui, ça va plus loin que cela, en fait, Thomas. Ça va plus loin que cela parce qu'on parle du bruit pour les pauvres et du silence pour les riches. Autrement dit, on a des quartiers, effectivement, qui sont très bruyants. Comme par hasard, le prix du mètre carré est effectivement plus bas. Ça, c'est une vérité. Et on a besoin aussi du calme aussi pour réfléchir. Donc, une société qui n'a plus accès, en fait, à la réflexion, au calme, n'a plus accès à la réflexion. C'est un problème essentiel. Donc, on est en place, on est en face d'une... on est en présent d'une ségrégation, homme, entre chacun d'entre nous, une ségrégation qui serait basée sur l'environnement sonore. L'environnement sonore serait un élément de ségrégation. Donc, quand on est effectivement dans le bruit, on n'est pas capable effectivement de réfléchir autant que lorsqu'on est dans le calme. Donc ça, ça peut nous amener à réfléchir. C'est un problème politique, là encore, qu'il va falloir dénoncer. Bravo. Voilà. Bon, pour toutes ces raisons, venez nous rejoindre. La semaine du son, c'est entre le 20 et le 27 janvier prochain. Ça se passe donc à l'UNESCO, mais aussi dans différents lieux. Vous verrez le programme. Venez sur le site lasemenedusson.org et ensuite, on est dans toute la France. On est dans 40 villes françaises. Je ne vous les cite pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, c'est la semaine d'après, effectivement. Donc, première semaine à Paris, du 20 à 27 et ensuite, du 27 au début janvier, début février. on a toute cette semaine du son dans tous les coins de France. Aidez-nous parce que c'est un sujet fondamental. La semaine du son, c'est du sonore, mais c'est aussi du visuel. Qu'on ne vienne pas nous dire si c'est du son, il n'y a rien à voir. Oui, si, il y a tout à voir justement parce que c'est du son. Et c'est comme ça qu'on doit effectivement voir le monde aussi par le sonore et pas uniquement parce que l'on voit à tout prix. C'est pour ça que c'est important que tu sois avec nous sur cette dimension qui est, on l'a bien compris, qui est une dimension bien plus forte. Je te remercie de m'avoir permis d'être parrain de toutes ces belles actions et voilà, on compte sur vous comme on dit et bravo pour tout ton travail. Écoute, c'est très intéressant. Et tout ça, c'est gratuit. Autrement dit, tout ça est gratuit, on ne fait payer personne. Autrement dit, les gens viennent effectivement et voilà. dire aussi, ça, j'ai oublié de le dire, c'est que, bien évidemment, que la semaine du son, cette année, a toujours un parrain. Tu l'étais il y a deux ans. André Manoukian, c'était l'an dernier et cette année, ça sera Eric Orsena qui sera notre parrain et voilà. Mais les anciens parrains ont le droit de venir quand même, ce n'est pas interdit. Les anciens parrains sont tous les bienvenus. À la fin, il va y avoir plein de parrains quand ça fait une salle. Il y a 20 parrains depuis 20 ans. Tu te rencontres ? On va faire une soirée uniquement avec les parrains. Mais sans les flingues. On laissera les flingues à l'entrée. Oui, voilà. C'est parce que ça fait trop de bruit ou alors avec des silencieux. Oui, mais ça sera... Voilà, pour dire que c'est une belle aventure. On aura cette année, Michelin, Colas, Renault, on va parler de l'environnement sonore, on va parler du bruit de bagnole aussi, en quoi les voitures, effectivement, font du bruit, mais par le biais des bruits de roulement, le bruit du pneu. Le bruit du pneu, c'est plus le moteur qui fait du bruit. Oui, avec la voiture électrique et tout ça. Donc, on va avancer aussi là-dessus et puis, on va avancer sur tout ce qui touche à la connaissance du cerveau. On va s'intéresser à Notre-Dame de Paris aussi parce que Notre-Dame est en train de... qui va être renouvelée là, complètement, qui va être inaugurée. Eh bien, on s'est intéressé à l'aspect sonore, à l'archéologie sonore de cet établissement. Comment a évolué le son à l'intérieur de la cathédrale depuis le XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui ? Donc, ça fera l'objet d'une soirée qui sera à Beaugrenelles, donc au cinéma de Beaugrenelles et on verra ça en 3D, en atmos, en son atmos, en trois dimensions. Super. Ah oui, ça va être sympa ça aussi. Et puis, également, une belle soirée sur tout ce qui touche à l'enregistrement mais aussi à la qualité du son pour l'image. On va montrer, on va faire ou écouter à chacun sur un film qui va sortir qui s'appelle Syntex, Syntex du Péry. On va expliquer en quoi le sonore est un déclencheur de ce qu'on est en train de voir. C'est intéressant. Et donc, c'est l'ingére du son qui va venir s'exprimer là-dessus. Il va être... Voilà. Donc, ça va être un gros moment également Régis Varnier qui est un... Finalement, le son fait plus travailler l'imaginaire presque que le... Le son est un déclencheur. C'est un déclencheur. La vision donne du réel et le son fait plus imaginer aussi. Tu vois, là, on est dans un lieu très canne, donc j'ai envie de parler cool, j'ai envie de parler tranquillement. S'il y avait un élément qui m'agace, sonore, je ne parlerais pas de la même manière. Donc, on est tous tributaires du sonore qui nous enveloppe et qui nous amène à agir d'une drôle de manière des fois. Je me disais, on pourrait appeler cette petite intervention le son, deux points, la leçon. Je ne sais pas, enfin un truc comme ça. la leçon de vie. La leçon, le son. La leçon, le son. La leçon, le son. J'aime bien. C'est exactement ça. La leçon. Et une fois qu'on a poussé cette porte, tu vois, une leçon, le son, une leçon, je ne sais pas. Et on pousse cette porte, c'est la porte du sonore et on découvre comme si on était dans un autre monde en fait et on voit la vie différemment quand on a poussé la porte du sonore. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et on ne voit plus de la même manière après. C'est passionnant. On devient intelligent en plus. On gagne. Il faut vraiment que je m'intéresse. Merci Christian et puis on vous donne rendez-vous au mois de janvier 2025 pour cette nouvelle, ça sera la 21e alors ? 22e. 22e semaine du son. Voilà. De l'UNESCO. On vous embrasse. Embrasser, il faut faire un gros bruit. Un bruit pas trop... Non. Un son quand même un peu. Un souffle. Voilà. Un souffle, c'est pas mal. C'est moins compressé. Parce que dans compressé, il y a con et pressé. Et nous, on n'est pas là-dedans. Non. Non.